Le syndicat des industries de Madagascar n'aura de cesse que la politique sur l'industrie soit mise en place. Les membres de ce syndicat effectueront les pressions nécessaires, les négociations indispensables, pour l'avènement de cette politique de l'industrie. Le syndicat attend de cette nouvelle politique la rectification du côté fiscalité. Les impôts sur le revenu devraient être révisés à la baisse. C'est à Madagascar que ce taux sur le revenu est le plus élevé. Il est de 23%. D'autre part, la loi sur la concurrence devrait être également remise en question. En 2010, près de 32% des membres du CIM ont procédé à un chômage technique, 21% ont fermé leur usine et 40% ont procédé à une compression de leur personnel. Actuellement, une dizaine ont réouvert leurs portes après avoir trouvé des débouchés. L'industrie à Madagascar actuellement est dans une situation que je qualifierais très précaire. Puisque jusqu'en maintenant, et ce depuis des années, Madagascar n'a aucune politique industrielle. Nous pensons qu'il est temps maintenant que tous les acteurs de développement de Madagascar, même les acteurs politiques, se penchent sur le développement industriel à Madagascar. L'attentisme dans la prise de décision de l'État en ce qui concerne la mise en place de cette politique de l'industrie coûte aux industries 50% de son rendement. Ce qui constitue une grave insécurité selon toujours le président du syndicat des industries de Madagascar. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !